Salut à tous, la chaîne Techno à Barcelone pour l'édition 2011 du Mobile World Congress et gros plan tout de suite sur les tablettes. Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. Et c'est une nouveauté ici au Mobile World Congress. Les tablettes, l'année dernière, il n'y en avait presque pas Jérôme. Ah ben non, c'était encore très très smartphone. C'était embryonnaire. Et bien là, écoutez, pour ce cru 2011, il y en a vraiment à tous les coins des stands, des tablettes et pas des moindres. Effectivement, ça tombe bien puisque vous avez été très nombreux ces derniers jours, ces dernières semaines, de nous poser des questions concernant les tablettes sur le site de la chaîne Techno.com mais aussi sur le Facebook SFR Innovation. Oui, alors Sophie voulait en savoir plus sur la tablette de BlackBerry. Alors c'est vrai qu'on en parle depuis quelques temps. Elle s'appelle Playbook. Eh bien oui, Sophie, nous l'avons vu, la tablette de BlackBerry. Et il faut reconnaître qu'on n'a pas été déçus. On a des auditrices alors, donc, hein, aussi, hein, Sophie ? C'est très bien, Sophie, on t'embrasse. D'ailleurs, s'il y a d'autres auditrices qui regardent la chaîne Techno et qui veulent nous poser des questions, qu'elles y aillent. Mais c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont addictes de BlackBerry, d'ailleurs. Eh bien, Sophie, ça tombe bien puisque, en fait, cette tablette BlackBerry, c'est l'un de nos coups de cœur. L'une des tablettes qui nous a le plus scotchées, tout simplement parce qu'elle est très réactive, très nerveuse, on va dire. Exactement. Vous savez que nous, on est un petit peu accro comme ça sur les performances techniques des appareils high-tech. Nous avons toujours nos appareils pour mesurer la performance de ces tablettes. Non, sans aller jusque-là, c'est vrai qu'on aime bien. Et là, véritablement, elle en a sous le capot. Elle ne saccade jamais. Grande, grande fluidité. Eh bien, écoutez, on la découvre, cette tablette BlackBerry, avec justement cette présentation de l'un des responsables de RIM. Nouvelle architecture, basée sur du QNX et du Flash. L'OS est entièrement multitâche. On insiste beaucoup sur toutes les démos qu'on fait pour montrer le côté multitâche du système d'exploitation. Ensuite, l'autre point qui nous différencie, c'est le BlackBerry Bridge, qui va permettre de connecter son playbook avec un BlackBerry et d'accéder directement aux emails, à BlackBerry Messenger, au contact, au calendrier, sans avoir à faire aucun autre paramétrage. Il suffit juste de créer un lien Bluetooth entre les deux pour pouvoir, avec BlackBerry Bridge, accéder à toutes ces informations sur un grand écran 7 pouces. Alors, à qui s'adresse cette tablette ? Parce que c'est vrai que vous êtes vraiment ancré dans l'univers professionnel, même si on voit qu'aujourd'hui, vous touchez d'autres cibles, notamment les adolescents avec les BlackBerry. Mais à qui s'adresse cette tablette ? Je dirais de la même manière que les BlackBerry aujourd'hui. Quand on regarde la base installée de BlackBerry, c'est 50% dans le monde professionnel, 50% dans le monde du grand public. Donc, bien entendu, avec le playbook, puisqu'on a ce BlackBerry Bridge qui va nous permettre de créer le lien entre la base BlackBerry et la tablette, on va pouvoir cibler nos utilisateurs de BlackBerry. On estime qu'on a vraiment un moyen d'accéder, de proposer quelque chose de différenciant à nos clients entreprises, dans la mesure où aujourd'hui, les BlackBerry sont connectés à un serveur exchange, à un serveur domino. Et grâce à Playbook, sans aucune autre configuration, ils auront la possibilité d'accéder à leur email d'entreprise très facilement. Voilà pour le playbook de BlackBerry, une tablette à suivre. Dès qu'on en aura une en main, on la testera pour vous, bien sûr. Alors, autre nouveauté qui a fait beaucoup de bruit ici à Barcelone, c'est l'annonce d'une nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab. Vous savez que Samsung a lancé, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, la Galaxy Tab 7 pouces, donc de taille relativement réduite. Eh bien, cette fois, Samsung a craqué et a décidé d'agrandir sa tablette et de passer au format 10 pouces. Elle a une caméra en façade, une caméra à l'arrière aussi. Elle est équipée du dernier système d'exploitation Android, Onycom. Onycom. Voilà, plus réactif et surtout taillé pour les tablettes. Multi-tâches et multi-fenêtres. Effectivement, voici les explications de l'un des responsables de Samsung. En fait, avec ce produit-là, on va amener un deuxième produit dans la gamme. On va étendre la gamme parce qu'on va rentrer dans le segment des produits qui sont à la maison, avec un produit qui fait 10,1 pouces. C'est un produit qui, en plus, va amener Onycom. Donc, on était sur Froyo quand on a sorti le Galaxy Tab. On est sur Onycom avec ce nouveau produit-là. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Onycom ? C'est la nouvelle version du système d'exploitation de Google. Qui est plus taillé pour les tablettes, en fait. Voilà, c'est celui qui le dédie aux tablettes. Donc, c'est la première pierre de Google officielle dans le monde des tablettes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus par rapport à la Galaxy Tab première version ? Alors, elle a la taille de l'écran, on l'a dit. Elle a un design qui est revu, qui est encore plus fin que le Galaxy Tab première génération. C'est un produit qui va intégrer aussi tous les nouveaux services de Google qui vont arriver. Donc là, on parle déjà de Google Books. Et on sait qu'il y en a qui arrivent dans l'avenir, Google Music, Google Vidéo. Tout ça, c'est des services qui arriveront dans l'avenir et qui vont être intégrés dans ce produit-là. Voilà pour la Galaxy Tab 10,1 pouces. Alors, à noter que cette tablette, en fait, ne remplace pas la précédente Galaxy Tab. Simplement, elle vient compléter la gamme. Et donc, les deux vont être commercialisées en parallèle. Voilà. Et a priori, elle sera aussi commercialisée en France, cette Galaxy Tab 10 pouces, sans forcément un abonnement opérateur. On reste chez les constructeurs coréens, François. Alors, c'est amusant parce qu'ici au Mobile World Congress, LG et Samsung, même combat. Ils sont voisins de ce temps, en fait. Oui, exactement. C'est assez amusant. Cela dit, ils sont, je trouve, assez complémentaires au niveau technologique. Parce qu'ils ne sortent pas du tout les mêmes produits. Non, cette année, c'est vrai. C'est très différent. Regardez par exemple cette tablette tactile LG. Elle a une particularité, c'est qu'elle est 3D, alors que celle de Samsung ne l'est pas. Attention, 3D avec lunettes, hein, Gérôme ? Oui, 3D avec lunettes, alors que parallèlement, LG sort un smartphone 3D sans lunettes. Voici la présentation de cette tablette LG. Alors, l'Optimus Pad est une tablette qui fait 8,9 pouces. Donc, la taille de son écran est clairement à mi-chemin entre nos principaux concurrents. Elle a une particularité, c'est que c'est la première tablette 3D du marché. Donc, c'est une première mondiale et c'est une vraie innovation. 3D avec lunettes ? 3D avec lunettes, absolument. Avec des lunettes anaglyphes. Pourquoi une tablette 3D avec lunettes et un smartphone 3D sans lunettes ? Alors, la taille de l'écran du smartphone 3D est un peu plus petite parce que l'écran fait 4,3 pouces sur l'Optimus 3D. Techniquement, on sait faire de l'auto-stéréoscopique sur des tailles d'écran un peu plus importantes. Maintenant, les prix sont tellement élevés que ça devient déraisonnable. Donc, ce qu'on voulait, c'était avoir une tablette 3D qui soit accessible pour le consommateur et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi la 3D avec lunettes. Merci d'être toujours avec nous. La chaîne Techno qui vous fait vivre ce Mobile World Congress 2011. Et nous sommes au cœur de notre spéciale tablette. Tiens, une question de Diapason qui veut savoir si HTC, le constructeur taïwanais, va lui aussi sortir une tablette. On va dire oui. Mais c'est une surprise parce qu'en fait, il y avait des rumeurs, mais il n'y avait aucune certitude avant la présentation officielle qui est donc intervenue ici à Barcelone. Regardez-là, cette tablette, elle est très jolie, une tablette de 7 pouces, donc avec un arrière tout blanc, du plus bel effet. Tu as toujours aimé les arrières, toi. Oui, mais je surveille aussi les miens, si je puis me permettre. Donc, capteur 5 mégapixels, Android à l'intérieur, bien sûr. Android, attention, une version 2.4, ce n'est pas la toute dernière version. C'est un peu surprenant comme choix technologique. Bon, il paraît que ce sera upgradable. Voici toutes les précisions du directeur général de HTC France, Frédéric Tassi. Alors, effectivement, on l'a tenu bien secrète parce que l'objectif d'HTC était d'arriver avec une tablette bien conçue en temps et en heure. On n'a pas voulu effectivement se presser par rapport à la concurrence. C'est une tablette qui se situe résolument dans le secteur de la mobilité. Donc, on a choisi d'aller sur un écran 7 pouces avec des matériaux de très haute qualité, avec une interface HTC Sense totalement adaptée. La même que celle qu'on retrouve sur les téléphones ? Alors, pas la même qu'on retrouve sur les téléphones. C'est une tablette totalement adaptée avec une interface qui a été totalement redesignée, bien évidemment dans l'esprit d'HTC Sense qu'on connaît, mais spécifiquement adaptée aux 7 pouces. Il nous semblait important, pas uniquement de lancer une tablette comme ça à la volée, un peu en fin d'année comme beaucoup l'ont fait, mais aussi d'arriver avec une, ça va être de très bonne qualité, avec une interface totalement redesignée et avec des partenariats de contenu qui faisaient du sens. Allez, on poursuit ce spécial tablette ici au Mobile World Congress à Barcelone. Jérôme, avec encore une petite question. Oui, alors une question au standard, François. Allez-y, P1111, on vous écoute, allez-y. Question de Victor 10 qui veut en savoir plus sur la tablette HP. Eh oui, la tablette HP, elle avait été annoncée avant le Salon de Barcelone. HP Palm, puisque vous savez qu'HP a récemment racheté la société Palm. Alors on a pu, c'est vrai, la toucher du doigt. Oui, et c'est une très très belle tablette. HP, grand constructeur évidemment de micro-ordinateurs qui se lance sur ce marché des tablettes avec un système d'exploitation, tu le disais, créé par Palm qui s'appelle WebOS. Et on doit vous avouer que ça nous fait du bien de voir d'autres systèmes d'exploitation qu'Android de Google tourner sur des tablettes. Ça fait plaisir. Ça change un peu, mais surtout parce que WebOS est en apparence en tout cas un très très bon système avec notamment le système Synergy qui permet de partager toutes les données entre les applications. C'est donc un système très très riche. Et puis si vous avez déjà testé, par exemple, Palm Pre qui était sorti l'année dernière, eh bien vous êtes un petit peu dans le même environnement. Voilà ce qu'elle a dans le ventre cette tablette HP Palm. C'est vrai, c'est un grand jour pour nous. On vient de lancer les produits la semaine passée à San Francisco. Maintenant on les montre la première fois ici en Europe. On vient effectivement lancer trois produits. On les appelle petits, médiums et grands. Un des produits qui sont les grands, c'est notre nouveau tablette qui est 9.7 pouces. C'est la première tablette qu'on offre qui a WebOS dessus. Depuis l'acquisition de Palm l'année passée, c'est un des premiers produits qu'on apporte sur le marché à extendre notre portfolio de produits portables déjà existants sur le marché. L'interaction entre la tablette et le smartphone, ça se passe comment ? Alors par exemple, on utilise notre touch-down technologie. C'est basé sur le chargement des téléphones aussi. Et puis quand un téléphone touche le slate, on peut transférer des informations directement sur le téléphone. Par exemple, si j'ai une publication ou un journal ouvert comme le Times, et puis maintenant je dois partir et je le lis déjà sur le slate, je touche mon téléphone puis je peux prendre la même information où j'étais avant sur mon téléphone directement. Voilà, intéressante cette tablette HP et surtout la connectivité avec le mobile, ça c'est à mon avis une idée d'avenir. Autre tablette star de ce Mobile World Congress 2011, une tablette qui vous a intéressé, puisque vous avez été très nombreux à nous poser des questions concernant la Motorola, la fameuse Zoom. Alors ça s'écrit Zoom, mais il faut dire Zoom, un Zoom sur la Zoom. Exactement. Gros plan sur la Zoom de Motorola. Alors cette tablette, c'est le fruit du travail de Motorola et de Google d'abord, puisqu'en fait c'est la première tablette avec Honeycomb. Donc Honeycomb, c'est l'Android 3.0. Motorola en tant qu'entreprise a décidé de ne pas se lancer dans le marché des tablettes avant qu'il y ait un software dédié pour les tablettes, qui vraiment tire partie de l'écran et qui repense complètement l'ergonomie. Et alors qu'est-ce qu'apporte Honeycomb à une tablette aujourd'hui tactile ? Donc Honeycomb, c'est se dire qu'il faut repenser complètement l'interface pour tirer parti de la taille d'écran qui va commencer à pouvoir faire ce qu'on appelle du multi-fenêtre, ce qui n'était pas le cas sur le smartphone. Ça veut dire qu'en fait l'interface, si je dois la caractériser, elle est entre le smartphone et le PC. Donc vraiment optimisé pour cet usage tablette. Toutes les applications Android ont été repensées, redesignées, avec vraiment cette idée de multi-fenêtre, où je vais avoir par exemple dans Google Mail, d'un côté toutes mes sous-catégories d'emails, de l'autre les emails. Le Google Chat a complètement été redesigné pour avoir d'un côté ma liste de contacts, de l'autre tous les échanges, les interactions, que ce soit les interactions écrites ou vidéos, puisque c'est la nouveauté aussi avec Honeycomb, on peut faire du chat vidéo avec Google. Donc vraiment on tire partie de cet écran. Ce qu'on a travaillé aussi, c'est l'hardware autour du multimédia. Parce que c'est vrai qu'une tablette, en fait, c'est un peu une fenêtre ouverte sur le monde du contenu, du contenu qui est soit sur l'Internet, donc du coup c'est pour ça qu'on a un navigateur avec différents onglets qui permet de pouvoir naviguer d'un site à l'autre de la même manière qu'on le ferait sur un PC. Mais c'est aussi du contenu dans le device et dans le produit, dans la tablette. Donc cette tablette a 32 gigas, un écran 16 dixièmes, afin de pouvoir lire des vidéos 16 neuvièmes, mais d'avoir toujours la place pour avoir un menu et des boutons contextuels. Ce que Google a voulu, c'est ne plus avoir ces fameux boutons physiques qu'on a sur les smartphones. Une tablette, on peut la prendre dans n'importe quel sens. Et du coup, c'est le menu qui va s'adapter à l'usage et les boutons seront différents suivant le menu dans lequel je me trouve. Et voilà, une tablette de plus, donc, François. C'est un chariot de tablettes un peu, ce Mobile World Congress. Exactement. On aurait pu vous parler aussi d'une certaine iPad 2. Oui. Bon, on ne le fera pas. Mais en fait, on n'a rien à vous dire, puisque évidemment Apple n'était pas présent à ce Mobile World Congress et personne n'avait en main cet iPad 2. Même si on en parle beaucoup sur les stands, évidemment. Effectivement, l'ombre d'Apple est partout ici. Sur ce Mobile World Congress, évidemment, lorsque cet iPad 2 sort ou dès qu'on a des news, on vous en parlera. A noter que, juste une chose Jérôme, toutes les tablettes que nous vous avons présentées ici, vous allez pouvoir les découvrir plus longuement sur le site Lachainetechno.com avec des reportages dédiés et des interviews dédiés pour chaque appareil. Pas mal, hein ? Voilà, on se retrouve très vite sur Lachainetechno. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez l'actualité des mondes numériques sur le Facebook SFR Innovation. J'adore Barcelone. Je trouve qu'on est un peu bleu. C'est espagnol, c'est taureau, c'est chorizo pendant. C'est beau, formidable. C'est formidable.